Vous avez suivi tout à l'heure, en direct de nos antennes, l'inauguration de l'usine de recyclage des bouteilles plastiques Kintoko, ce jeudi 14 avril 2022 à l'IMETE, Kinga Bois. Le chef de l'État, Félix Antoine Chisekechilombo, est allé couper le ruban symbolique pour le lancement officiel du fonctionnement de cette usine Okiplast. Cette industrie va contribuer énormément dans la collecte des déchets plastiques au recyclage avec le plus-value. Différentes autorités et personnalités politico-administratives étaient de la partie, dont le gouverneur de la ville de Kinshasa. Les images de nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal. De retour à Kinshasa depuis hier dans la soirée, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a clôturé son séjour de travail à Bounia par une conférence de presse, essentiellement avec les journalistes de la presse locale. Il a résumé l'objectif de sa mission dans la province de Litoré. L'idée d'État avec Patti Tondoangou. À la conférence de presse qui a clôturé sa visite de travail à Bounia, dans la province de Litoré, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a remercié la population pour un accueil chaleureux réservé à sa personne et à sa délégation. Jean-Michel Samaloukonde s'est voulu porteur d'un message de paix et de soutien à la population victime des atrocités et des barbaries humaines des groupes armés opérant dans la province. C'était aussi pour encourager les forces armées et la police nationale congolaise pour le combat contre les forces du mal, afin de restaurer la sécurité et la quiétude sociale de la population dans cette partie nord-est du pays. Le jeu des questions-réponses a permis au chef du gouvernement de reconnaître devant la presse que l'évaluation conjointe de l'État des sièges lui a offert une opportunité d'apprécier les points positifs et négatifs des actions menées sur le terrain, chose qui lui permettra de faire un rapport complet au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo. Le message que j'ai apporté, c'est d'abord un message de compassion. Parce que comme vous le savez, nous avons connu beaucoup de pertes en vie humaine, jusqu'encore récemment, dans le territoire des Roumous. Et paie à leurs armes et condoléances à ces familles encore attristées. Et message aussi d'encouragement à nos troupes qui sont sur le terrain tous les jours, qui se sacrifient, qui payent jusqu'au prix de leur vie. Et c'est à saluer et à encourager dans le cadre du travail sécuritaire qui se fait. Et nous sommes ici dans la droite ligne de la vision de son Excellence M. le Président de la République, dans le cadre de la pacification de cette zone du pays. Car comme vous le savez, c'est depuis plus de 20 ans qu'il sévit ici beaucoup d'insécurité et beaucoup de pertes en vie humaine. Et ici, ce que nous avons fait, comme nous l'avons fait aussi hier, c'était d'abord d'avoir des éléments au niveau du Conseil de sécurité. Nous avons été très bien accueillis par la population historienne et nous leur disons merci pour l'accueil qu'ils ont bien voulu réserver à notre délégation, composée bien sûr des membres du gouvernement, mais aussi des députés et sénateurs originaires de la province de Nitori et membres de la Commission Défense et Sécurité. Les attaques des vies humaines sont ces énormes difficultés pour la paisible population. Jean-Michel Saman de Kondé-King a promis aux organisations humanitaires opérant en Nitori plus d'implication de son gouvernement pour résoudre l'épineuse question des déplacés. Mais toutefois a-t-il martelé ? Les auteurs des massacres et des détournements de soldes des militaires ne resteront pas impunis. La présence de la ministre d'État, la justice Rose Mutomo, dans sa délégation en 10+, a-t-il poursuivi ? Pour mieux agir, dirait Jean-Michel Saman de Kondé-King, il a fallu écouter toutes les couches sociales à travers une série d'audience accordées aux uns et aux autres. L'évaluation des travaux du stade Kinzia financée par le gouvernement central est aussi l'une des raisons de la présence du premier ministre Abounia. Toujours en Nitori, la situation sécuritaire a mis face à face le chef du gouvernement et les autorités coutumières, ainsi que les forces vives, nous dit Patti-Tondouan. Le premier ministre Jean-Michel Saman de Kondé-King a offert la parole aux différentes couches sociales de Abounia en Nitori. Dans la journée de mercredi 13 avril 2022, les décidés rata des chefs traditionnels et les différentes couches socio-professionnelles locales se sont plus articulés sur les efforts attendus dans la restauration de la paix et de la sécurité de la population en proie excessive d'enlèvement des destructions des infrastructures de base. Les autorités traditionnelles reçues conjointement avec la société civile et la jeunesse ont loué l'état des sièges instaurés par le chef de l'État Félix Antoine Tissékéli-Tulombo de la province de l'Étourie qui a permis la réduction des actes de barbarie commis par les groupes armés. Nous avons été très contents de l'accueil d'abord aussi du chef du gouvernement. Donc la façon dont il nous a répondu, ça nous a donné aussi un espoir. Nous avons fourni certaines recommandations, je pense que ça retenit son attention. Il a bien noté, nous allons recevoir des réponses escortées toujours dans le cadre de la paix que le chef de l'État prenne jour et nuit pour la situation de l'Ost et de la province territoriale en particulier. C'est un fier aussi, c'est lui, de la société civile locale qui plaide plutôt pour le développement de la province. Nous avons demandé au Premier ministre de pouvoir tout faire, que l'état des sièges aille vers la fin. Pourquoi ? Parce que les macro-projets de 145 territoires nécessitent assez qu'il y ait un gouvernement en place qui coordonne les activités avec les services administratifs et techniques, mais aussi pour les suivis et évaluations. Ça nécessite aussi qu'il y ait une assemblée provinciale qui puisse suivre les activités sur le terrain en cas de dérapage, alerter et pourquoi pas sanctionner les cas échéants. Son Excellence Monsieur le Premier ministre qui a bien reçu notre message et qui a promis d'affaire rapport au chef de l'État, Son Excellence Félix Tisekédi-Kilombo. Les uns et les autres sont répartis satisfaits du sens d'écoute et d'attention du Premier ministre Jean-Michel Samalukone de Kiengé et pris des soucis d'une province détourie en paix et développée au bénéfice de sa population. Et l'Église catholique universelle va célébrer aujourd'hui, soir, le jeudi saint, le jeudi précédent la fête de Pâques. Il commémore pour les chrétiens catholiques l'institution par Jésus-Christ du sacrement de l'Eucharistie lors de la scène qui est le dernier repas pris avec ses apôtres avant son arrestation. C'est au cours de la dernière scène que Jésus-Christ a donné à ses apôtres le commandement nouveau, l'amour à la pratique auquel le monde le reconnaîtra. Notre confrère Jacques Caboaba va y revenir avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Et au Sénat, le président Modeste Bahati a reçu une médaille d'or pour son engagement dans la promotion de la démocratie qui est pris, décerné par la Ligue universelle des biens publics. Et par ailleurs, le président du Sénat a reçu, Mgr Cholet. Le processus électoral était au menu. Sandra Niangui nous en dit plus dans ce reportage. La lutte en faveur du bien-être congolais a valu à Modeste Bahati-Lukwebo une médaille d'or, lui décerné par la Ligue universelle du bien public. Cette structure, basée en France, a motivé le choix porté sur Modeste Bahati par l'engagement du président du Sénat dans la lutte acharnée pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo depuis la Conférence nationale souveraine. La délégation conduite par Stéphane Metterfi, vice-président et membre du conseil d'administration de cette structure, a annoncé la nouvelle au président de la Chambre haute du Parlement au cours d'une audience, lui accordée le mardi 12 avril 2022. Selon la délégation française, la cérémonie de remise de cette distinction sera organisée en mai prochain au Sénat français. Notre présence aujourd'hui est d'inviter officiellement M. le président du Sénat du Congo, suite aux œuvres qu'il a menées depuis toute sa carrière, ce qu'il fait pour le pays et le rayonnement que va apporter ce petit, on va dire, modeste remise de ce prix au Sénat français. Le même mardi, Modeste Bahati Loukwebo a eu des échanges avec les émissaires des églises catholiques et protestantes sur le processus électoral. Pour ces confessions religieuses, il faut dégager un consensus sur le processus électoral en cours pour consolider la démocratie en République démocratique du Congo. Le terme dialogue fait peur dans le contexte sociopolitique congolais. Mais il y a plusieurs façons d'arriver au consensus qui ne soit pas le dialogue au sens où beaucoup l'entendent. Parce que nous sommes condamnés à dialoguer. Donc il faut nécessairement passer par le dialogue, mais pas le dialogue pour partager le pouvoir. Mais on peut dialoguer sans être sur la même table. On peut dialoguer tout en étant sur une table. Le dialogue peut se passer au niveau technique, au niveau politique. Donc nous, cette considération-là, c'est secondaire. C'est d'abord la volonté d'accepter qu'il faut un minimum de consensus pour sauver le pays. Oui, un accident de circulation survenu ce matin sur la route Ongoum à hauteur de la paroisse Saint-Luc à ma campagne. Le conducteur de moto-taxi, Ouéoua, s'est fait avaler par un camion-remorque. Il est décédé sur place. Voici le récit de cet accident avec Cédric et Nina, témoin de l'événement. Les gros véhicules remorquent que faisaient sa montée. Arrivés juste ici, il y a eu des sécousses. La moto venait dans le sens contraire. Du coup, le motocycliste a paniqué voyant les mouvements du gros véhicule. Et il est entré sous le véhicule après avoir perdu le contrôle. Le client est gravement blessé et il a été acheminé à l'hôpital. Les gros véhicules remorquent que faisaient sa montée. Arrivés juste ici, il y a eu des sécousses. La moto venait dans le sens contraire. Du coup, le motocycliste a paniqué voyant les mouvements du gros véhicule. Et il est entré sous le véhicule après avoir perdu le contrôle. Le client est gravement blessé et il a été acheminé à l'hôpital. L'avenue de l'école, avec ses collines et pentes raides, n'arrête pas de faire des victimes. Surtout quand il s'agit de l'excès de vitesse. Des ciments gris transportés par ces gros véhicules, du moins une partie, a été emporté par des inciviques. Le terminal conteneur du port de Matadi sera bientôt réhabilité. Un accord de 21 millions de dollars américains a été conclu entre le gouvernement congolais à travers le ministère des Affaires étrangères et le Japon, nous dit Doris Mozo. L'Empire du Japon va réhabiliter le terminal conteneur du port de Matadi. C'est la substance de la cérémonie des signatures de change de notes relative à la mise en place de ce projet. Christophe Lutundula Apalapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères pour la partie congolaise, et Hiro Minami, ambassadeur du Japon en RDC, a apposé les signatures sur les documents. Ce projet financé à hauteur de 21 millions de dollars américains est une réponse au souhait émis par son Excellence M. Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, président de la République démocratique du Congo, lors de la 7e conférence internationale de Tokyo, tenue en 2019. En pratique, la réalisation de ce projet contribuera à l'amélioration du transbordage et mettra en place un nouveau système d'exploitation portuaire pour assurer une gestion informatisée. Le chef de la diplomatie congolaise a salué la volonté de l'Empire du Soleil-Lévant d'accompagner la vision du président de la République de donner à la République démocratique du Congo des infrastructures dignes. Ça est rassuré, monsieur l'ambassadeur, que la RDC et ses dirigeants tiennent beaucoup à la promotion de cette amitié et de cette coopération au bénéfice des peuples congolais et japonais. La prochaine TICAD prévue en Tunisie sera encore l'occasion de prendre de nouveaux engagements pour les développements de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes UPAP en sigle est à Kinshasa. Sifundo Chief Moyo est venu préparer la 40e session du conseil d'admission de l'UPAP dont les travaux se tiendront à Kinshasa du 4 au 14 juillet de l'année en cours. Les 43 pays membres y prendront part. Il était de bonnes lois pour Sifundo Chief Moyo d'en discuter le contour avec Christophe Lutundula Palapé Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La représentativité au sein des différentes institutions de la République, l'égalité des chances entre hommes et femmes dans la profession et tant d'autres sont parmi les aspects exploités et expliqués au cours d'une matinée d'échange entre les femmes politiques et administratives du cabinet du chef de l'État. Blandine Zovot au reportage. Outiller la femme œuvrant au sein du cabinet du chef de l'État aux notions liées à ses droits, c'est tout l'enjeu de cette conférence aux allures pédagogiques et scientifiques. Au menu, plusieurs thèmes qui mettent en exergue la lutte pour les droits des femmes et la réduction des inégalités basées sur le genre. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, est passé dans la salle pour encourager la femme à l'excellence et à se placer dans la logique du champion africain de la masculinité positive, qui est le chef de l'État, Félix Entend-Chisekedi-Chilombo. Et dans son mot de circonstance, l'initiatrice de cette conférence, Mme Nicole Tumba-Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, a insisté sur le fait qu'il est impératif de détecter et de corriger les stéréotypes qui freinent l'épanouissement professionnel de la femme au sein des institutions du pays. Nous devons absolument garder l'œil ouvert, ouvert et le bon œil, pour continuer à détecter les inégalités afin de tenter de les corriger. Et ces tentatives de correction, on peut les retrouver. En tout cas, on a entendu certaines choses intéressantes pour nous permettre de nous aider à corriger. Plusieurs orateurs sont revenus sur le changement des mentalités de la femme qui doit considérer la parité comme un droit qui se mérite et non une faveur qui se décrète. Bien que le tableau reprenant le quota de la femme au sein des institutions ne soit pas reluisant, Mme Nicole Tumba-Boacha promet de faire un plaidoyer auprès du garant de la nation en vue de briser le plafond de verre. La représentativité est très très faible, de la femme je veux dire, est très faible. Mais quand on a la chance d'avoir un président de la République, chef de l'État tel que M. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo à la tête, je vous rappelle quand même qu'il est champion de masculinité positive, le plus grand genré on va dire de la République, on n'a pas de crainte. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà montré le pas, il a déjà montré avec les 27% des femmes qu'on a au gouvernement et d'autres nominations aussi parce qu'il n'y a pas que le gouvernement, il y a les entreprises publiques, il y a plein d'endroits où le président a montré qu'il est capable d'aller plus loin par rapport à cette réalité des femmes. Et moi je pense sincèrement qu'outre les chiffres, il y a aussi le problème de représentation socio-culturelle du statut de la femme par rapport à comment l'homme voit la femme. Une fois qu'on a réglé ce problème, je peux vous dire que c'est plus facile. Le concept genre et représentativité de la femme a été abordé dans toute sa diversité, allant de la participation politique de la femme, du leadership féminin et de l'attitude des femmes vis-à-vis de ses droits. C'est contre le monkeypox, une maladie qui se résout d'elle-même avec comme symptôme gonflement douloureux des mâchoires, la fièvre et éruption cutanée vesiculaire généralisée, l'essentiel de la télé de renforcement des capacités des prestataires de santé, d'autres détails avec Serge Mata. Durant cette première session, les prestataires de santé du programme des luttes contre les monkeypox et les fièvres hémorragiques virales en République démocratie du Congo ont acquis des atouts importants pour leur vie professionnelle. Il s'est agi des notions générales sur les virus monkeypox, entendez la variole du singe, et ces manifestations de l'étude sur l'évaluation d'un vaccin anti-variolique des troisième génération et autres. Les différents modèles des formations ont tourné, entre autres, autour de la surveillance intégrée des maladies. Pour couronner les tours, les brevets de participation ont été remis aux participants, notamment des agents et cadres du programme des luttes contre les monkeypox et les fièvres hémorragiques virales en République démocratie du Congo. On allait passer toutes les étapes en revue, notamment ce que signifie les monkeypox, comment les diagnostiquer, quels sont les signes qu'ils prélèvent, comment prendre soin de cette maladie, quelles sont les précautions à prendre, comment identifier un cas de monkeypox, comment les notifier, comment l'alerter, et comment investiguer sur tous les cas. puisque cette formation vise d'abord à former un nombre restreint de 30 agents qui vont devoir aller former dans différentes provinces. Comme c'est la toute première, d'abord j'en suis très très content et fier, parce qu'au moins, nous avons transmis toute notre expérience à de jeunes cadres, même quand nous partirons, qui pourront vraiment assurer la continuité. Cet atelier de formation d'une semaine a été organisé en collaboration avec les acteurs de l'École de santé publique de Kinshasa, du CDC d'Atlanta, de la Direction de surveillance épidémiologique, de l'INERBI, et tant d'autres partenaires encore. Fonctionnement du poste du secrétaire général à la recherche dans différentes universités de la République démocratique du Congo, cette recommandation des États généraux de l'ESSU est déjà opérationnelle à l'UNIKIN. L'expérience de six premiers mois a été partagée avec les autres universités du pays au cours de l'atelier de restitution organisé à l'UNIKIN, dont la clôture est intervenue le mardi dernier, nous dit Rode Panda. Le secrétaire général à la recherche doit fonctionner normalement dans chaque université et institut supérieur de la RDC. C'est une des recommandations des États généraux de l'Ubumbashi. L'UNIKIN est la première université qui a lancé ce service. Le premier six mois de fonctionnement du secrétaire général à la recherche à l'UNIKIN a servi d'expérience et un bel exemple au cours de cet atelier sur les rôles et le fonctionnement du secrétaire général à la recherche. Les intelligences se sont exercées pour mettre en mesure cette pratique sur la recherche qui est un service important dans les activités académiques. En dehors des recommandations, il fallait aussi que la fille émise de toutes les universités du pays puisse mettre à profit et partager son expérience à travers les échanges pendant cet atelier de deux jours. Ce, en vue d'intéresser les autres universités et instituts supérieurs à emboîter les pas. Les autorités présentes à la clôture de ces assises livrent quelques impressions. La présence du secrétaire général en charge de la recherche de l'Ubumbashi consacre vraiment l'unité dans la réflexion autour de ce poste qui est tout nouveau dans nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Des penseurs de nos universités réunies ont sorti des résolutions de recommandations pour la tutelle. Six mois, il s'est passé beaucoup de choses à l'université de Kinshasa. L'objectif c'est de le rendre beaucoup plus visible pour notre institution mais au-delà de ça pour notre pays. Il y a des choses concrètes qui ont été mises en place d'abord dans le respect des textes des textes qui régissent par exemple l'organisation ou la soutenance d'une thèse. À la séance de clôture, on a noté la présence des conseillers du ministre de l'Essu et du recteur de l'Uniquine satisfaits du travail abattu par les participants. Dans ce cadre de l'enseignement supérieur et à l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA, les étudiants ont été sensibilisés par le ministre de la Jeunesse à une prise de conscience pour le développement du pays et sur le changement de l'image de cet institut supérieur. C'était lors du culte de dédicaces et ouvertures de l'année académique 2021-2022 démarrée depuis le 5 janvier dernier. Serge Mata, un reportage. Mon suivi était de préparer les luttes de demain pour qu'elles soient en mesure de rélever les différents défis du pays. Au cours de cette célébration, il était question de faire une prière pour la réussite de cette année académique 2021-2022 et placée Dieu au centre de toutes les activités et préoccupations des étudiants anciens comme nouveaux ainsi que de prier pour les dirigeants et gouvernements du pays ainsi que tant d'autres institutions. Le révérend pasteur Eric Tsenga, porte-parole de l'Église du Christo-Kungou, s'est longuement penché sur l'importance de la formation dans sa prédication tirée du livre de l'Exode chapitre 36 du premier verset au deuxième. Il a mis un accent particulier sur le rôle de l'intellectuel dans la transformation de la société. Les représentants du directeur général de l'ISTA empêchent à rassurer l'Église du soutien des autorités académiques tout en insistant sur les bons comportements des chrétiens. Présent, l'émis de la jeunesse, Yves Bonkoulouzola, a réaffirmé l'accompagnement du gouvernement de la République à la communauté insidiantine de l'Institut supérieur des techniques appliquées. C'est aussi l'occasion de rappeler aux étudiants que le gouvernement a mis en place d'abord un programme pas d'MPME pour financer les différents projets de jeunes, mais également il y a un nouveau programme prodige, le programme de développement des innovations de jeunes qui est spécifiquement pour les étudiants et des élèves. La particularité de ce culte a été de rapprocher davantage les autorités du pays, des étudiants, pour que ces ponts soient réellement établis et établir le lien des dialogues. Au-delà des activités spirituelles, d'autres manifestations sont prévues dans les tout prochains jours. Il s'agit entre autres des matinées scientifiques et des séminaires de sensibilisation. Kinshasa et d'autres provinces de l'espace Katanga peuvent désormais respirer avec la diminution de la fréquence des délestages. Les flexibles du groupe de 26 Dinga 2 ont été remplacés. Yvette Makontima, Cédric Kenina, reportage. C'est le bout du tunnel. L'on s'achemine vers une issue heureuse avec les travaux des remplacements des flexibles cassés par des nouvelles flexibles de la turbine du 6e groupe de la centrale hydroélectrique Dinga 2, appelée G26. Après l'évidence d'eau dans la turbine, l'une des phases la plus cruciale de ces travaux, les techniciens de la SNEL-SA ont entamé la seconde étape des remplacements des flexibles. Un travail titanesque qui nécessite beaucoup de soin. Il y avait un défaut sur le réseau. La machine a déclenché. Nous l'avons remis. Mais pendant qu'on montait en charge, on a auditionné un but anormal sur la machine. Ils sont descendus. On a regardé. On a vu qu'il y a trois flexibles qui arrosent le gendarme qui ont pété. Ce joint est très important. S'il n'y a pas d'eau qui arrose ce joint, il peut rouler, il peut gripper. Nous avons demandé qu'on puisse rapidement arrêter la machine. C'est ça qu'on a fait. Nous devons remplacer les trois flexibles qui ont cédé sur le groupe G26. Les travaux ont commencé il y a deux semaines. Mais les travaux ont duré. C'est parce que pour ces travaux ici, il faut d'abord bâtarder la machine, vidanger la machine, afin d'accéder aux flexibles qui arrosent le gendarme. Voilà, vidanger ce groupe depuis hier. Et ce matin, on a commencé à démonter les caisses pour accéder aux flexibles qui ont cédé. Tout s'est fait pour la remise rapide sur les réseaux des 150 MW du G26 pour pallier au délestage constaté depuis le 26 mars dernier dans la ville de Kinshasa et dans l'espace Grand Katanga. Après une mission de travail de plusieurs jours à Kinshasa et dès son retour à Mboujimaï, le gouverneur intérimaire du Kassa oriental a fait la restitution de sa mission devant la presse. Images et commentaires. Jeanette Langa-Moussamba, gouverneur de province intérimaire du Kassaï oriental, est rentrée mardi 12 avril en Mboujimaï, en provenance de Kinshasa, où elle a été en mission de travail de trois semaines sur invitation de sa hiérarchie. À l'aéroport de Mboujimaï, l'autorité provinciale a été saluée par le ministre provincial de l'Intérieur, Denis Kalon-Mwilunga, accompagné par les membres du Conseil provincial de sécurité des ministres provinciaux, des membres du cabinet du gouverneur ainsi que ceux du RDT, son parti politique. À la presse, Mme Jeannette Langa-Moussamba a évoqué la mission qu'elle a effectuée à Kinshasa. Le chef de l'État devait signer aussi des accords avec les partenaires. Et c'est comme ça qu'on nous a demandé, nous les gouvernants, d'être aussi sur place et nous avons assisté à cela. Ça s'est très bien passé. Les partenaires sont tous derrière le chef de l'État pour l'accompagner dans la construction de ce pays. La Chine est prête à nous accompagner. Abordant les contacts qu'il y a eu avec le gouverneur du Haut Katanga, la gouverneure du Kassai orientale prévoit une descente à Lubumbashi avec ses collègues du Grand Kassai pour aller discuter autour de la cohabitation pacifique entre les communautés katanguèses et kassayennes. Quant à la responsabilité de lui confier de présider la synergie du gouverneur de l'espace Grand Kassai, Jeannette Langa-Moussamba promet de s'investir pour bien travailler par le protocole qui est en préparation, servira de boussole à compter l'autorité provinciale du Kassai orientale. De politique dans ce journal, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouia, s'est entretenu avec le collectif des présidents cellulaires de Kinshasa au menu, la redynamisation des activités du parti à la base et mettre fin au désordre observé des organes de base de l'UDPS. Alain Bikai, un reportage. Plus rien ne sera comme avant au parti de Tien Tseke du Amouloumba. Le secrétaire général de l'UDPS était avec le président cellulaire de cette formation politique pour leur donner les orientations et les instructions pour la gestion efficiente de ces partis à la base. Tout membre de l'UDPS sans distinction doit être identifié dans sa cellule et la nouvelle carte du parti sera octroyée comme membre registré à la base. La base de la cellule ce n'est pas au niveau des amis d'Augustin Kabouya ou les amis de Félix Tseke dit non. La désion se fait au niveau de la base. T'on peut l'utiliser sur la carte de l'UDPS qui est en mode en athée. Ils ont un temps de l'Utoumouy et ils ont l'Utoumouy et ils ont l'Utoumouy et ils ont un membre de la cellule de la résidence C'était aussi l'occasion pour le numéro 1 de l'UDPS de mettre les troupes en ordre de bataille pour les échéances de 2023. Les gestionnaires de ce parti à la base ont été également sensibilisés sur la loyauté au chef de l'État, la tolérance et l'unité au sein du parti. Pour couper court à la campagne d'intoxication menée par certains membres de l'UDPS contre les chefs de l'État, une équipe mise en place pour identifier tous les membres exerçant un travail pour les comptes de ce parti au sein des institutions de la République a annoncé le secrétaire général de l'UDPS. Les cadres et anciens candidats à la députation aux échéances électorales passées pour le compte de l'UDPS seront en atelier sur les stratégies électorales réunies au sein du collectif des anciens candidats. Les participants sont venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo pour réfléchir et débattre ensemble du jeudi 14 au samedi 16 avril 2022. Eurodé Panda un reportage. Ils sont tous fils maison anciens candidats aux échéances électorales passées cadre de l'UDPS réunis au sein du collectif des anciens candidats à la députation. Ils sont tous à Kinshasa venus de tous les quatre coins du pays pour participer à l'atelier prévu ce jeudi pour échanger sur les stratégies en rapport avec les élections prochaines. Il n'est sûr que par la majorité écrasante à domaine à Félix Antoni Tshiseke de Chilongo. Précision du coordonnateur du collectif. Nous intervenons pour confirmer qu'anciens candidats de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux de l'UDPS organisés dans la structure que nous dénommons collectif des anciens candidats de l'UDPS sont présents ici à Kinshasa pour le lancement d'un atelier de réflexion à travers lequel les différents candidats à venir d'ailleurs de l'ensemble de la République. Nous devons échanger intellectuellement pour enfin proposer à travers des résolutions et des suggestions qui devront aider notre cher parti d'UDPS vis-à-vis des échéances électorales qui se pointent à l'horizon. L'objectif étant d'obtenir une majorité législative nationale et provinciale lors des échéances à venir. Nous allons également traiter la thématique qui concerne l'organisation des prochaines élections. L'atelier démarre jeudi le 14 avril 2022 et ça sera dans les enceintes de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Nous invitons tous les autres de nous rejoindre pour le lancement de nos travaux dans la salle Fatima à partir de 14h juste. Nous lançons une invitation cordiale à tous ceux qui s'intéressent des affaires politiques de l'UDPS de nous rejoindre parce que ça sera purement un débat intellectuel où nous allons échanger sur les différentes thématiques. Et avant de nous quitter ce communiqué de l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille ANEP qui organise ce vendredi 15 avril 2022 de 10h à 14h au chapitre de l'hôtel Pullman un dîner débat sur le thème les objectifs et priorités des missions de l'IGF dans les établissements publics et entreprises du portefeuille membres de l'ANEP. Ce dîner débat connaîtra l'intervention de l'inspecteur général des finances chef de service. Ils sont invités et conviés à cette grande réunion les membres des conseils d'administration des établissements publics et entreprises du portefeuille les directeurs généraux les directeurs généraux adjoints les directeurs financiers les commissaires aux comptes les trésoriers les chargés de fiscalité les conseillers juridiques. Pour les modalités de participation à cette activité nous vous prions d'entrer en contact avec le secrétariat exécutif de l'ANEP 6 avenue localé numéro 36 C commune de La Gombée ou appelé au numéro 082 09 01 360 ou 090 43 73 412 fait à Kinshasa le 13 avril 2022 ce communiqué a été signé par l'administrateur secrétaire exécutif Patrick Mgoulouf voilà c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi et bon dessus de programme sur la RTNC merci